Est-ce que la République est en crise identitaire ? On peut garder à l'esprit les deux phases de la notion d'identité, à savoir d'un côté c'est ce qui nous est commun et de l'autre c'est ce qui nous est spécifique ou propre. Il y a une contradiction intrinsèque à la définition même de l'identité. Et c'est très intéressant parce que finalement c'est cette ambiguïté-là de la notion d'identité qui explique aussi en quoi finalement elle nous plonge dans une forme de cercle vicieux, une forme d'impasse où on a du mal à en sortir dès lors qu'on essaye de définir l'identité. Mais en même temps, je le dis d'emblée, je pense pas que la question de l'identité soit disqualifiée ou illégitime en soi dans le débat public, dans le débat politique. Pourquoi ? Parce que précisément si on reprend notre définition initiale, s'interroger sur ce qui nous est commun et s'interroger sur ce qui fait qu'on est particulier, c'est pas illégitime dans une République précisément. Puisque comme on le verra dans un deuxième temps, la République c'est notamment un système de valeurs et qui dit système de valeurs dit finalement un choix sur des valeurs communes. Donc la question de l'identité, elle est d'une certaine manière posée d'emblée dans le projet républicain. Ensuite, deuxième point, si la question identitaire se pose avec une telle force aujourd'hui, c'est pas une question qui se pose de manière, je dirais, exclusive ou isolée. Elle est au cœur d'une crise systémique. Elle est au cœur d'autres crises. Quelles sont les autres crises ? D'abord, notre société, notre village gaulois, notre village national est au cœur d'un village global qui se caractérise par un phénomène de mondialisation qu'on résume trop souvent à la liberté de circulation des marchandises et des services et des capitaux également, mais qui se traduit aussi par une intensification et une accélération des flux migratoires. Un phénomène qui n'est pas propre à notre société française. L'ensemble des sociétés nationales est confronté finalement à ce phénomène-là. Et un phénomène donc qui rend plus visible et rend visible tout simplement le fait que cette accélération, cette intensification de la circulation des personnes dans le monde transforme tout simplement le visage des sociétés nationales. notre diversité devient plus visible. Le fait que notre société soit multiculturelle au sens d'une coexistence entre des individus ayant une culture ou des identités particulières devient un fait plus visible. Non seulement de la part des nouveaux arrivants, mais aussi de la part de leurs descendants. Et c'est cette visibilité-là qui a contribué à faire émerger la question de qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on a en commun dans une société qui est bouleversée par l'affirmation, la visibilité d'identité plurielle, d'identité particulière, dans un contexte où il y a une identité majoritaire et des identités minoritaires. Et la crise identitaire, c'est la tension et notre incapacité finalement à trouver un point d'équilibre et un mode de dialogue entre d'un côté une identité majoritaire qui, dans la voix de certains, veut réduire l'identité majoritaire à l'identité républicaine, et de l'autre, des identités minoritaires qui veulent se rendre visibles, se manifestent et parfois revendiquent des droits particuliers. Cette tension-là provoque ou nourrit finalement la crise identitaire de notre République. Deuxième phénomène ou deuxième crise qui nourrit la crise identitaire, c'est finalement la remise en cause de notre représentation de l'État, un État-nation et un État républicain qui, dans notre imaginaire précisément, est un État omnipotent. Il peut tout faire, il peut tout résoudre, il incarne l'intérêt général. Et précisément, son incapacité depuis, disons, la fin des années 70, début des années 80, à trouver des solutions à cette crise identitaire, illustre précisément les limites de son omnipotence, les limites quant à sa capacité à définir un nouveau contrat social, d'une certaine manière. Notre représentation de l'État est également questionnée par l'affirmation de la question identitaire, parce que l'État qui est censé incarner une nation et l'intérêt général n'arrive pas précisément à incarner cette nation et à définir cet intérêt général. Troisième crise, la crise économique et sociale, et vous l'avez compris, c'est en cela que j'ai utilisé ce gros mot de crise systémique. Tout cela est lié, toutes ces crises sont liées, se nourrissent mutuellement. Troisième crise, c'est la crise économique et sociale, naturellement, qui a sapé la promesse républicaine de l'égalité. La promesse républicaine de l'égalité est sapée dans la mesure où précisément les inégalités à la fois sociales et territoriales se sont creusées depuis la fin des Trente Glorieuses. Et dans cette crise sociale et économique, finalement, encore une fois, l'État n'a pas réussi à substituer, finalement, cette promesse républicaine de l'égalité par un discours non pas alternatif, mais un discours qui redéfinisse cette promesse républicaine. Et finalement, on se retrouve dans une société particulièrement inégalitaire où, en plus, les plus défavorisés semblent être incarnés par une identité culturelle particulière et une identité religieuse particulière. Pour aller vite, les nouveaux prolétaires seraient les musulmans de France. Et donc, cette équation défavorisée égale musulman nourrit, finalement, le passage ou le lien entre la crise économique et sociale d'un côté et la crise identitaire de l'autre. On y reviendra naturellement parce que les éléments de cette équation sont beaucoup plus complexes que ce que je viens de dire. Quatrième facette de cette crise systémique, la crise démocratique. Nos représentants ont du mal à nous représenter. Il y a une crise de la représentation et une crise de la représentativité qui nourrit, par un procès avec différents chefs d'accusation, si j'ose dire, incompétence, impuissance, immoralité et précisément non-représentativité. Et le fait de ne plus croire dans la parole de ceux qui nous représentent nourrit une tension politique, une fragmentation de la société elle-même, la société civile et le corps politique lui-même. C'est-à-dire qu'on se demande donc si la nation, notre nation, existe puisque ceux qui sont censés l'incarner et la représenter ne sont pas à la hauteur. Cinquième phénomène, cinquième crise, c'est ce que j'appelle la crise intellectuelle. La figure de l'intellectuel français qui a une parole, enfin qui a un discours qui consiste à parler au monde, un discours universel qui est censé aussi à la fois parler au monde et vouloir changer le monde, cette figure de l'intellectuel a été déclassée et a été substituée par une nouvelle figure, c'est ce que j'appelle l'intellectuel identitaire qui précisément se concentre, se focalise sur une volonté de théoriser la crise identitaire en des termes particuliers. Quels sont ces termes ? Définir une représentation de l'identité française particulièrement étroite. Pourquoi ? Parce qu'elle serait figée dans le temps, immuable et finalement menacée, en danger, eu égard à l'affirmation d'identité particulière, d'identité minoritaire. Je termine par ce phénomène, ou plutôt par cette crise, alors que peut-être que c'est la plus importante, si l'on part de l'idée suivant laquelle, finalement, notre idée de crise identitaire, c'est une construction. Elle ne tombe pas du ciel. On peut la contextualiser, comme j'ai essayé de le faire très très rapidement, mais c'est une construction. Il y a des gens qui ont intérêt à dire qu'il y a une crise identitaire, qui nourrissent cette crise identitaire, en disant précisément que l'identité française est menacée, et qui ont intérêt à le faire dans le cadre de ce qu'on appelle la bataille culturelle et idéologique. Et c'est peut-être là que l'essentiel repose, ou réside. C'est-à-dire que, bien sûr, structurellement, la crise économique et sociale, le fait que les inégalités se creusent, c'est un phénomène structurel qui nourrit précisément cette fragmentation et la remise en cause de la cohésion sociale et nationale. Mais ce qui rend hystérique une question qui pourrait être débattue de manière plus posée, c'est précisément la volonté et la stratégie d'un certain nombre de figures médiatiques et intellectuelles qui considèrent qu'il y a là une bataille à mener sur ce qu'est être français, ce qu'est la société française, ce qu'est la nation française, et imposée par leur vision. Car il ne faut pas, encore une fois, être naïf. L'identité, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ce n'est pas, comme on dit, un donné. C'est une construction. On doit donc contribuer chacun à la définition de ce qui nous est commun et de ce qui nous est propre. Et dans ce contexte-là, ce qui est assez remarquable, le contexte de la bataille culturelle et idéologique, on a assisté progressivement à un rapprochement et à une confusion des traditionnels clivages qu'on connaît, notamment le clivage gauche-droite. Si on reprend finalement les discours d'un certain nombre d'acteurs responsables de la gauche et de la droite et de l'extrême droite, sans mettre ou sans préciser leur nom, on pourrait se dire que finalement, ils ont un diagnostic ou ils partagent un diagnostic commun avec des référents communs, racines chrétiennes de la France, laïcité, communautarisme, islam naturellement, etc. Tout cela avec un bruit de fond, encore une fois, ou une musique harmonieuse, au sens où elle est finalement cohérente et convergente. Et en ce sens, l'affirmation de la question identitaire en France participe à la confusion et à la recomposition des clivages ou du paysage politique. On dit souvent qu'Emmanuel Macron a révélé, par la force et la vitesse de son éruption dans le paysage politique, à cette recomposition. Mais de manière plus profonde, si on remonte aux années 80, on constate, et je vais y revenir, que la question identitaire a participé à la remise en cause de vieux clivages à la fois idéologiques, politiques, au sens partisan du terme, au sens d'opposition entre partis. Et c'est en cela qu'il y a véritablement une menace pour la cohésion nationale, c'est que finalement, il y a une forme de consensus politique et que les contre-pouvoirs, au sens de discours alternatifs à la représentation d'une identité française qui se résumerait à quelques termes, réducteurs. Finalement, ces discours alternatifs ont du mal à se faire entendre. Et finalement, cette représentation d'une identité française figée, menacée, s'est imposée dans notre ordre politique parce que finalement, une forme de consensus politique s'est dessinée au fur et à mesure. Voilà pour ce qui est du contexte de l'avènement de la question identitaire en France, c'est à la fois une conclusion et un rappel de nature historique qui n'est pas simple à faire parce qu'il peut paraître contradictoire par certains aspects. En règle générale, on dit que la question identitaire, finalement, en France, elle est apparue avec le Front National et sa montée en puissance à la fin des années 70 ou début des années 80. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur d'analyse, mais pas grave en soi parce que finalement, elle reflète une impression que je trouve a priori légitime. La preuve, je la partageais. Et en fait, la question de l'identité nationale, elle est réapparue en France avec force, sous l'impulsion de la gauche au pouvoir dans les années 80 qui, à la fois, était dans une posture défensive face à l'émergence, finalement, et aux premiers effets de la mondialisation économique qui se traduisait par, finalement, l'exportation des produits culturels américains. Et donc, face à cette exportation des produits culturels américains, il y a eu une réaction qu'on peut qualifier d'identitaire au sens où le discours, à l'époque, consistait notamment à dire « Nous avons une identité culturelle particulière. » C'est au nom de la diversité culturelle qu'il faut se protéger de l'américanisation, finalement, de l'ordre culturel global. On retrouve, déjà, premier élément, la question identitaire dans la politique culturelle française incarnée par la gauche des années 80, dans une posture défensive, mais quand même, d'un point de vue discursif, du point de vue du discours officiel, on a quand même une posture défensive, mais au nom aussi d'un élément d'ouverture qui est la diversité culturelle qui va s'imposer également dans notre discours politique. Sauf que, parallèlement, cette idée d'exception culturelle, de diversité culturelle, charriée, mine de rien, l'idée de menace culturelle à l'égard de notre identité particulière, et c'est cette dimension, cette idée, finalement, cette dimension anxiogène qui va être récupérée avec force, et va être instrumentalisée par l'extrême droite, dans un premier temps, au nom, alors non pas, de l'américanisation de la France, encore que ce discours-là est ancré dans le discours du Front National également depuis le débat, c'est-à-dire qu'il y a eu un anti-américanisme du Front National dans la construction de ce parti, dans la construction de son corpus idéologique, mais surtout, dans le contexte franco-français, cette menace identitaire et l'affirmation de la question identitaire va prendre le visage, dans un premier temps, d'un discours contre l'immigration, mais pas au sens littéral du terme, puisque finalement, l'immigration dans le discours du Front National inclut les enfants d'immigrés qui sont de nationalité française, c'est en cela que le discours identitaire est une menace pour la cohésion nationale, parce qu'il interroge ce qu'est être français, en remettant en question notamment le droit du sol et le droit à la nationalité pour un certain nombre de Français. Une question donc qui a été nourrie dès le départ par le Front National et qui va finalement être rejoint et redéfinie avec force d'une certaine manière au moment du projet sur la déchéance de la nationalité. Lorsque je vous parlais précisément de bataille culturelle idéologique, on a là, et j'y reviendrai, à travers ce projet de loi de déchéance de nationalité qui avait été assumé par le couple Hollande-Valls, l'incarnation même du brouillage des frontières, des clivages extrême droite, droite, gauche, où finalement ce qui a été instillé par un discours d'extrême droite se retrouve assumé par une gauche au pouvoir. Le Front National qui assume un discours identitaire au nom de la lutte contre l'immigration, finalement, ce qui est intéressant c'est que progressivement ce discours anti-immigration va être assumé également par la droite parlementaire, progressivement le RPR des années 80, mais ce qui est intéressant surtout c'est que ce discours anti-immigration va évoluer à droite et à l'extrême droite progressivement en discours anti-islam. C'est-à-dire que finalement progressivement on constate de manière plus prégnante encore aujourd'hui puisque on est à un moment d'aboutissement de cette évolution ce ne sont plus les immigrés en général qui posent problème d'ailleurs même la notion même le mot d'immigrés ou d'immigration n'est plus aussi central on parle des réfugiés on parle d'asile on parle plus volontiers du problème de l'islam pour reprendre l'expression de Manuel Valls ou des musulmans. Donc la figure de l'immigré va être remplacée par la figure du musulman comme incarnation de la menace contre l'identité française contre les racines chrétiennes de la France et c'est là où la jonction entre l'extrême droite de la droite et la gauche se fait et une menace contre la laïcité. Incontestablement au terme de ce processus on a d'un côté la montée d'un discours identitaire transpartisan la question de l'identité et dans le programme politique de l'ensemble de nos partis politiques il ne l'aborde pas forcément exactement de la même manière on est bien d'accord mais il l'aborde maintenant il l'abordait pas il y a encore deux décennies c'est donc une question qui s'est imposée d'un point de vue programmatique d'un point de vue politique et de l'autre ce qui est assez intéressant c'est que ce discours qui notamment teintait de volonté de de contrer ce qu'on appelle le multiculturalisme encore une fois c'est à dire le fait que notre société se caractérise par la coexistence d'individus de cultures différentes ce discours là s'accompagne ou s'inscrit dans le cadre d'une société proprement multiculturelle ou de plus en plus multiculturelle la France d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la France rurale catholique etc des années encore 50 60 et donc on a dans cette forme de contradiction ou de paradoxe l'illustration même de ce qu'est la montée du discours identitaire c'est l'expression d'un discours réactionnaire au sens littéral du terme pas au sens de jugement moral au sens littéral réactionnaire c'est une réaction à la société change le monde change on réagit on réagit en opposant des particularistes l'identité française c'est ça et pas autre chose elle ne peut pas évoluer dans ce sens donc première conclusion de cette intervention le discours identitaire est un discours foncièrement réactionnaire maintenant qu'on a essayé de poser les jalons l'avènement la montée en puissance du discours identitaire en France essayons de l'articuler avec ce qui nous est cher a priori et commun cet objet qui est la république c'est là où ça devient particulièrement intéressant parce que la question identitaire qui n'est pas du tout propre à la société française c'est une question en fait que se pose et qui s'est imposée dans la plupart des démocraties pas seulement occidentales je vous renvoie notamment à la situation en Inde l'hindouisme identitaire est au pouvoir en Inde avec identification d'une menace pour l'identité nationale incarnée par la minorité musulmane etc la question identitaire est également au coeur ou une clé d'analyse de la victoire de Donald Trump aux Etats-Unis bref nous ne sommes pas dans un nylon il n'y a pas de village français précisément sur cette question là au contraire on est pris dans un mouvement global et notre réponse n'est pas très originale encore que encore que l'originalité de la manière dont la question identitaire se pose en France c'est précisément comment elle s'articule avec notre idéal républicain c'est ça qui est intéressant nous ce qui fait commun ce qui structure finalement le contrat social en France c'est la république et donc forcément la question identitaire dès lors qu'elle a pour objet d'imposer une représentation une vision de notre identité commune et bien forcément elle concerne elle mobilise la république et notre représentation de la république donc c'est en cela qu'il y a un enjeu particulier derrière la question identitaire c'est la question de la république qui se pose qu'est-ce que la république et si je le dis en ces termes très généraux c'est parce que précisément l'un des enjeux des tenants du discours identitariste consiste à imposer une représentation de la république et là si je puis me permettre je vais lire une citation de Tocqueville pour rappeler que finalement cette bataille culturelle et idéologique sur qu'est-ce que la république c'est pas nouveau c'est pas nouveau Tocqueville dans Souvenir 1893 c'est la date de parution naturellement je crois du reste qu'ici le cri vive la république fut de part et d'autre sincère il répondait seulement à des pensées diverses ou même contraires tous voulaient alors conserver la république mais les uns voulaient s'en servir pour attaquer les autres pour se défendre la république comme instrument finalement d'abord comme objet commun mais comme instrument d'opposition politique avec chacun sa représentation de la république et c'est en cela que le moment de cette crise d'identité est extrêmement intéressante c'est parce que finalement il révèle combien cet élément consensuel qu'est la république où tout le monde se revendique de la république tout le monde même le front national qui a connu sa mue qui a assumé sa mue en la matière au front national originel on mettait pas la république en avant on ne parlait pas de laïcité bien au contraire puis progressivement il y a eu un travail de transformation du logiciel idéologique où précisément dans la perspective de normaliser le front national il a bien fallu se dire se revendiquer républicain premièrement et dans sa volonté d'assumer sa vision de l'identité française il a bien fallu mobiliser la laïcité également et Elisabeth Badinter d'ailleurs le dit très clairement qu'on doit au front national de Marine Le Pen d'avoir finalement replacé la question de la laïcité au coeur du débat politique autre illustration de cette confusion de notre espace à la fois intellectuel idéologique et culturel une figure qui est dite intellectuelle de gauche qui rend hommage de fait à figure ou leader du front national elle le dit régulièrement c'est pour ça que je me permets de le rappeler également l'enjeu encore une fois c'est vraiment qu'est-ce que la république et c'est en cela que tous les acteurs politiques assument la confusion personne n'essaye de définir ce qu'il entend par la république tout le monde mobilise l'ordre ou plutôt le label et le mot d'ordre républicain toutes les sauces mais personne n'essaie de définir ce qu'il entend par là c'est très intéressant cela alors on va essayer de le faire nous qu'est-ce que la république formellement théoriquement etc on va remonter à l'antiquité et à la cité idéale on a hérité nous en tant qu'héritiers de la révolution française dont les acteurs ont assumé également l'héritage de la philosophie classique le fait que finalement la républica la chose commune c'est finalement cette chose publique qui s'oppose à la chose privée entendue comme intérêt privé il y a une opposition entre l'intérêt général l'intérêt public et l'intérêt privé dans l'idée de république et ça c'est fondamental dans notre imaginaire collectif dans la manière dont la France s'est construite elle s'est construite dans l'idée finalement que la république c'est-à-dire finalement l'état incarner l'intérêt général et incarner finalement cette capacité à définir l'intérêt général et à garantir la cohésion générale plutôt en l'occurrence nationale la république c'est aussi et d'ailleurs c'est ce que c'est la définition première a priori qui nous vient à l'esprit c'est ce qui s'oppose à la monarchie c'est ce qui s'oppose à ce mode de dévolution du pouvoir fondé sur un critère qui est l'hérédité et en ce sens la république n'est pas comment dire étrangère à la démocratie il y a un lien entre république et démocratie en tant que forme de gouvernement la forme républicaine du gouvernement pour reprendre l'expression qui est consacrée par l'article 89 aligné à 5 de notre constitution est le seul article qui prévoit que l'élément en question donc la forme républicaine de notre gouvernement ne peut être remise en cause autrement dit la cinquième république ne peut pas être une monarchie l'idée c'est vraiment de ne pas pouvoir rendre possible le retour de la monarchie parce que la république est précisément liée à l'idéal démocratique la république c'est aussi et c'est tout aussi fondamental la souveraineté pourquoi c'est fondamental pour nous aujourd'hui je ne sais pas 4-5 siècles plus tard tout simplement pour comprendre comment des républicains aujourd'hui sont aussi souverainistes quel est le rapport entre le fait de se dire républicain et être souverainiste parce que précisément la république comme je vous l'ai dit incarne l'état mais plus encore la république telle qu'on l'a conçue en France à travers cette figure tutélaire la philosophie de l'état ou la théorie de l'état plutôt c'est la souveraineté c'est la souveraineté mais comme mode d'exercice de la souveraineté puisque le souverain malgré tout dans la logique démocratique ça reste la nation ou le peuple mais celui qui doit l'incarner notamment dans l'ordre international c'est l'état cette idée là participe aussi à la question identitaire aujourd'hui pourquoi parce que dans un monde globalisé où la notion de frontière où l'effectivité et l'efficacité des frontières sont remises en cause et bien vous avez finalement cette idée de souveraineté de l'état qui est affectée et qui nourrit une réaction nourrit une réaction contre la globalisation comme phénomène de remise en cause de la frontière et remettre en cause la notion de la frontière au sens même territorial et bien mine de rien ça participe aussi à un moment donné à la question de qui sommes-nous à l'intérieur de ces frontières pour mieux justifier le fait de consacrer de rigidifier la frontière entre un nous et un eux qui seraient extérieurs et là où peut-être qu'aujourd'hui le républicanisme bascule dans un univers je dirais discursif qui va au-delà de la question de la souveraineté qui pourrait donc se définir ou se résumer par la définition d'un nous et d'un eux hors frontières c'est que précisément le eux peut-être en nous ou à l'intérieur des frontières qu'ils prennent la figure de la communauté des immigrés ou pire je dirais qu'ils prennent le visage de français mais de confession musulmane et là ce eux en nous est au cœur de la question identitaire et c'est lui qui permet finalement de faire la jonction entre des acteurs issus de l'extrême droite de la droite et de la gauche vous me direz oui pour l'instant on a dit beaucoup de choses sur ce qu'on entend par la république mais peut-être qu'on n'a pas entendu l'essentiel et vous avez raison pourquoi parce que ce qu'on a à l'esprit ce qui fait que c'est aussi passionné passionnel pardon et passionnant la république en France c'est parce que précisément la république c'est d'abord et avant tout un système de valeurs c'est un système de valeurs il y a une dimension comme on dit axiologique dans la république et c'est en cela que c'est un c'est un objet de combat idéologique et culturel permanent c'est pas nouveau ça s'inscrit dans une longue histoire qui est née en particulier ou qui s'est cristallisée naturellement avec la révolution de 1789 mais qui n'a pas cessé parce que là pour le coup dans notre imaginaire on associe la révolution de 1789 avec l'avènement de la république ce qui n'est pas vrai formellement et historiquement je rappellerai que la première constitution écrite post-révolutionnaire et donc de nature révolutionnaire c'est de 1791 elle met en place une monarchie une monarchie parlementaire donc c'est plutôt la dimension démocratique qui va émerger grâce à la révolution mais c'est pas une république qui naît le roi est encore en place et d'ailleurs ce qui va finalement caractériser notre histoire contemporaine jusqu'à la fin du 19ème siècle c'est ce combat entre monarchistes et républicains le combat entre monarchistes et républicains et la république ne s'imposera véritablement qu'à la fin du 19ème siècle finalement la république en France comme acquis pour qu'on en arrive à dire la forme républicaine est un acquis sur lequel on ne peut pas revenir c'est quelque chose qui n'a qu'un siècle un peu plus d'un siècle donc vous voyez des choses comme ça qu'on pense acquises et ancestrales ancrées dans nos racines etc. mais en fait se produit d'une construction et d'une bataille d'une confrontation et d'ailleurs c'est intéressant de rappeler finalement ce tournant historique où les républicains finalement auront le dernier mot face aux monarchistes puisque c'est aussi ce moment-là que la laïcité va pouvoir s'imposer aussi quelques années plus tard entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle au terme toujours toujours d'un compas politique violent finalement violent et qui rappelle précisément que dès lors qu'on pense l'identité commune ou la république il y a confrontation et que rien ne va de soi et donc encore aujourd'hui la république est au coeur d'une bataille culturelle idéologique et en même temps il y a des éléments racinés qui vont dans notre patrimoine commun aujourd'hui et qui s'enracine au-delà de la république exemple on sait tous que la république est une et indivisible mais en fait cette idée de l'indivisibilité de quoi en fait de quelle république parle-t-on précisément si on reprend notre définition nos définitions de la république là lorsqu'on parle de république une et indivisible on parle de la souveraineté en fait la république une et indivisible c'est pas la république qui l'a érigée c'est la monarchie absolue c'est la monarchie absolue qui l'a finalement consacrée de manière je dirais presque définitive qu'il a imposé qu'il a imposé avec force on pourrait remonter mais c'est dans le cadre d'un état monarchique en France que l'idée d'indivisibilité c'est l'idée suivant laquelle le peuple donc le souverain ne peut pas être conçu de manière multiple il peut y avoir de peuple au pluriel au sein de la république française il pourrait donc y avoir d'entités infranationales ou même par extension peut-être supra ou transnationales en tout cas la république ne reconnaît pas de communauté infranationale elle ne reconnaît pas de groupe culturel religieux ou autre qui pourraient d'une manière ou d'une autre se substituer ou concurrencer le peuple ou la nation c'est ça l'idée de république une et indivisible au-delà du caractère ou de l'intégrité du territoire national c'est l'unicité du peuple qui est visé qui est protégé et qui exclut notamment la reconnaissance d'un peuple corse donc il y a un ancrage constitutionnel très fort et très important puisqu'il prend une résonance il a une résonance très forte également dans le débat identitaire puisqu'il exclut par conséquent la reconnaissance de communautés particulières au sein de notre république le problème c'est que vous avez le discours ou plutôt le cadre juridique et constitutionnel très important dans notre état de droit et de l'autre vous avez la réalité de notre société et notre société elle se caractérise par deux phénomènes a priori contradictoires d'un côté l'affirmation de l'individualisation un mouvement où les individus s'affirment dans leur particularisme et en même temps peut-être parallèlement finalement l'affirmation de communautés particulières et ces communautés vont parfois jusqu'à revendiquer des droits particuliers on passe de la communauté au communautarisme lorsque une communauté considère qu'elle est légitime à revendiquer des droits particuliers à qui elle le revendique à la République à l'État parce qu'une société connaît des communautés qu'on a basculé forcément dans le communautarisme ça dépend du comportement de ces communautés et de la manière dont l'État interagit avec elles et c'est en cela que ça renvoie à l'une des ambiguïtés de notre débat identitaire d'un côté vous le savez tous pas un seul responsable politique qui assume non pas l'existence de communautés mais le communautarisme tout le monde exclut rejette le communautarisme et pourtant nombre de ces mêmes responsables jouent du communautarisme en développant des relations quasi clientélistes avec ces communautés mais en plus donc développent ce qu'on peut appeler un double discours qui nourrit finalement non seulement la confusion l'ambiguïté et dévalorise finalement la parole publique de ces responsables qui sont eux-mêmes dans une situation de crise de leur propre légitimité notamment parce qu'encore une fois il y a un décalage entre leur discours qui consiste dans leur grande majorité à critiquer et à condamner le communautarisme et de l'autre notamment au moment des élections à jouer de l'existence de ces communautés pour finalement verser dans le clientélisme l'autre phénomène qui nous permet d'illustrer finalement ces ambiguïtés à la fois discursives mais qui se répercutent dans le débat politique c'est comment finalement le consensus se dessine pour condamner le multiculturalisme ou plutôt oui le multiculturalisme tout simplement on est passé par exemple à gauche des années 80 où finalement il y avait plus qu'une promotion une mise en avant de la diversité culturelle comme je vous l'ai dit et finalement la diversité et derrière finalement la promotion et la célébration des différences et de l'autre aujourd'hui finalement une forme de gêne avec la différence les différences culturelles en tous les cas ce qui ce qui souligne bien finalement l'évolution du rapport à l'autre en général dans une société qui est traversée par un phénomène prégnant de repli sur soi on assume de moins en moins les différences au moment où ces différences sont de plus en plus fortes se rendent visibles et donc vous avez encore une fois là le signe encore une fois d'une attitude d'une posture réactionnaire au sens encore une fois de réaction mais ce qui est encore plus intéressant c'est que là il y a une responsabilité de certains acteurs médiatiques et des acteurs politiques c'est de confondre le fait que notre société soit de plus en plus multiculturelle c'est une situation de facto et de l'autre assimiler cette situation de fait avec une doctrine une représentation qui est celle de la doctrine multiculturaliste ça n'a rien à voir d'un côté on constate qu'une société fait coexister des identités culturelles particulières de l'autre la doctrine multiculturaliste légitime et reconnaît la légitimité de revendiquer par ces communautés ou par ces identités particulières des droits particuliers ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir a priori or aujourd'hui dans cette bataille culturelle idéologique l'accusation la condamnation du multiculturalisme en réalité assimile et confond les deux phénomènes et je ne pense pas je ne crois pas qu'il y a là comment dire une forme de naïveté ceux qui jouent à ce jeu là savent très très bien ce qu'ils font puisqu'ils assimilent encore une fois le fait que notre société change au fait que ces changements constituent en soi une menace pour la société donc encore une fois les mots sont importants les notions sont importantes parce que elles constituent des armes politiques le problème c'est que dans un monde idéal on va avoir des responsables politiques qui sont appelés à éclairer et à rendre finalement à élever le niveau du débat public et là on est dans un moment où précisément la crise identitaire est un moment de crispation à la fois également de nature intellectuelle on ne peut pas dire que notre classe politique soit mue par beaucoup d'acteurs qui font appel finalement au concept à la complexité des choses parce que peut-être que là j'ai l'air un peu comment dire trop affirmatif mais tout cela est naturellement extrêmement complexe ce qui est intéressant encore une fois c'est au moins au moins de nous appeler à cette complexité là et ici j'en profite pour mobiliser la figure d'Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron précisément a à l'esprit la centralité de la question identitaire dans le débat public et dans notre société les gens se posent cette question et cette question est nourrie par une forme d'hystérisation du débat public d'un côté il ne veut pas entrer dans la mêlée il reste en dehors de ce finalement de cette confrontation de cette bataille culturelle et en même temps et en même temps comme il dirait il a montré des signes de positionnement il a montré des signes de positionnement par rapport à la question identitaire mais des signes contradictoires qui renvoient à ce en même temps et aux limites de ce en même temps exemple sur la laïcité pendant la campagne présidentielle il dit très clairement qu'il défend la conception libérale de la laïcité telle que conçue et définie par la loi de 1905 autrement dit il est naturellement pour la séparation de l'état et des églises pour la liberté de conscience mais il n'est pas pour une extension de cette neutralité religieuse y compris dans l'espace public ce qui est l'un des enjeux les laïcos identitaires et dans le même temps depuis qu'il a été élu premièrement il n'a jamais tenu de discours officiel sur cette question pour d'une certaine manière clarifier sa position et l'officialiser il y a juste une petite interview mais qui n'était pratiquement pas prévue sur le sujet à travers laquelle il a dit qu'il avait justement fustigé la forme de radicalisation de la laïcité et de ses tenants et donc malgré tout on n'a pas une parole présidentielle sur la laïcité et pire il envoie des signes contradictoires en ce sens où il tend à promouvoir des tenants de cette laïcité identitaire au sein ou à travers l'appareil d'état j'entrerai pas dans le détail mais on y reviendra autre signe des limites ou de la contradiction dû en même temps sur la question identitaire et dans le discours macroniste d'un côté il a déclaré reconnaître les racines chrétiennes de la France entre nous en ce sens la déclaration ou ce type de déclaration en soi ne sont pas polémiques en soi parce que historiquement ça se défend mais la volonté ou le choix d'un responsable politique de déclarer cela c'est un positionnement c'est un signe qu'on envoie et mais c'est pas un problème en soi de mon point de vue mais le problème c'est de l'autre côté il dit également que la société française est de plus en plus plurielle et que lui il l'accepte en tant que tel mieux il déclare d'un côté précisément la société multiculturelle même s'il rejette le multiculturalisme il a fait la différence et c'est l'un des rares à avoir pointé quand même la différence entre les deux notions mais dans le même temps il martèle par un certain nombre de gestes de discours de paroles du moins le fait finalement son attachement à la dimension catholique de l'identité française y compris en tant que chef de l'état et si on parle aujourd'hui de brouillage des clivages parce que précisément on a évoqué ici la laïcité la laïcité elle a été remobilisée à la fois par le Front National mais aussi par des figures de la gauche et la question de la laïcité a même nourri contribué à l'implosion de la gauche socialiste la gauche de pouvoir notamment parce que précisément vous avez des tenants d'une laïcité extensive c'est-à-dire finalement pas la laïcité de la loi de 1905 et c'est en cela qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle de ce qu'on pourrait appeler les valsistes c'est parce qu'ils n'affirment pas ils ne déclarent pas finalement la conclusion de leur posture la volonté d'étendre la laïcité y compris à l'espace public ça signifie concrètement réviser la loi de 1905 ça ils ne le disent jamais parce qu'ils savent que ça provoquerait une forme de choc ou du moins d'interrogation tiens on va aller jusqu'à réviser or concrètement si on devait appliquer traduire en acte juridique en acte législatif le programme du printemps républicain notamment ça signifierait concrètement de réviser de réviser la loi de 1905 et pas seulement l'appliquer au sens littéral du terme de réviser la loi Sous-titrage ST' 501